Bonjour, c'est Barbara Hobsomère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la Trinité-sur-Mer avec l'association The Sea Cleaner et la marque Just Green, qui est une marque d'accessoires de téléphone biodégradable et recyclable. Pour moi, c'est important de travailler aujourd'hui avec des marques comme celle-ci, qui sont éthiques et responsables, soucieux de l'environnement, et je suis ravie aujourd'hui de faire cette collecte des déchets ici, à la Trinité-sur-Mer. C'est important pour nous de se mobiliser aujourd'hui à la Trinité pour faire une collecte de déchets, parce que ça permet de sensibiliser le plus de monde possible à la pollution des océans. Les mégots, ça dépend des endroits où on les retrouve. En mer, ça peut aller très vite en dégradabilité, mais ça reste, quoi qu'il arrive, un déchet, parce qu'il y a des matières toxiques dans les mégots qui polluent jusqu'à 500 litres d'eau. Donc c'est hyper important de les collecter, et en plus, aujourd'hui, on peut même les transformer en mobilier de jardin. L'approche de Just Green, avec leurs coqs de téléphone, qui sont des consommables habituellement en plastique, donc là, pour le coup, c'est en matière végétale ou recyclable, ça limite la quantité de déchets qu'on peut retrouver après, à la suite, en traitement, lorsque le produit est usagé. C'est hyper important pour nous, et c'est une image qui ressemble aussi aux valeurs de The SeaCleaner, donc c'est super bien qu'ils nous accompagnent sur ce projet. Le premier manta, il devrait être opérationnel aux alentours de 2024, mais après, il y a déjà des actions qui sont faites à terre, avec plein de bénévoles qui sont ultra motivés pour faire plein de choses. Aujourd'hui, dans l'association, on a environ 500-540 bénévoles qui vont être répartis dans entre 10 et 15 délégations partout en France, et après, on essaye de se développer aussi à l'étranger, en Europe, en Suisse. On est chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada